Du social dans ce journal et nous allons au quartier Apostrophe où les jeunes ont tenu à rendre leur espace de vie sain et salubre. C'était à la faveur d'une journée, retroussant les manches, une initiative du chef de ce quartier. Suivons le reportage de Wivine, Ouvendant et Marlise Mengue de notre rédaction. Les jeunes du quartier Apostrophe en lutte contre l'insalubrité. A l'oreille de la saison fluvieuse, ils se sont armés de pelles, roues, machettes, bouettes et autres matériaux assimilés pour assainir leur environnement de vie. Les caniveaux ont donc été curés, les voies débroussées et libérées de débris de ventilateurs, congélateurs et autres déchets les ayant obstrués. Ici, le bien fondé de cette action. Les pluies arrivant, il était judicieux que je puisse, n'est-ce pas, initier ce nettoyage à fond des canalisations. Parce que c'est ce qui nous fait souvent de faux quand il pleut. Parce que ces canalisations se bouchent, elles déversent toutes les immondités sur la chaussée. Et ça ne devient pas, ce n'est pas de la joie pour les habitants du quartier. Donc avec l'aide de la vénérable sédatrice, madame Mba, tout le monde. C'est parce que la propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques qu'elle n'est donc pas l'apanage du seul acteur qu'elle est à. Le cas des jeunes du quartier Apostrophe devraient faire école dans les autres quartiers de la capitale et partant du pays tout entier. C'est un appel même qu'on lance à l'endroit des autres quartiers, des quartiers environnants, pour dire qu'il est temps qu'on nettoie chez nous. Ce ne sont pas les autres qui viendront le faire à notre place. Au lieu de casser, au lieu de faire tout ce qu'on voit dans la rue là, moi j'aurais souhaité que tout le monde se mette ensemble, la main dans la pâte et nettoie tous leur quartier. A rappeler que l'assainissement de l'environnement est fortement lié à la santé publique. Un milieu malsain peut engendrer diverses maladies, notamment la typhoïde, l'hépatite, le paludisme et le choléra.